Alors que le monde entier a les yeux rivés sur les voitures autonomes, certains regardent un peu plus haut et développent déjà aujourd'hui des avions 100% autonomes. De nos jours, beaucoup d'avions sont déjà en partie automatisés, mais pour les startups de la Silicon Valley, X-Wing et Reliable Robotics, il s'agit de développer des avions qui ne nécessitent aucune présence humaine dans le cockpit, ni au décollage, ni à l'atterrissage. Ça peut paraître un peu futuriste et loin de nous sur le papier, mais pour Robert Rose, le fondateur de Reliable Robotics et qui a travaillé avec Elon Musk sur le tout premier modèle de Tesla autonome, l'industrie des avions autonomes va aller plus vite et va se développer avant celle des voitures. Plusieurs tests ont déjà été concluants. Il n'est même pas nécessaire de construire de nouveaux avions autonomes comme on doit le faire pour les voitures. Il s'agit simplement de transformer d'anciens appareils et d'inclure un système ingénieux. Cela peut ne pas inspirer confiance et c'est normal, mais selon la FAA, dans l'histoire des accidents d'avions, seulement 20% sont dus à des problèmes techniques et 80% sont des facteurs humains. Est-ce que ces avions autonomes vont voler le travail des pilotes ? Selon Marc Piette, non, car ils vont être déployés dans des secteurs que les pilotes ne veulent pas de toute façon. Même si la technologie le permet déjà, il faudra du temps avant que les régulations acceptent des avions autonomes. Puis, il restera un dernier défi, celui de convaincre le grand public de monter à bord d'avion sans pilote.